Salut à tous, c'est Lestat025 et c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu en PSVR qui s'intitule Infinite Minigolf. Donc comme son nom l'indique, ça va être du Minigolf en PSVR. Alors l'ambiance est plutôt pas mal, en plus ça le jeu est très addictif, moi personnellement je le trouve vraiment très addictif. Très intéressant, avec des univers différents, vraiment super, donc on peut y avoir les modes de jeu, donc je suis vraiment à la page d'accueil du jeu. Donc on peut jouer en mode solo, en partie locale, on peut jouer en mode local, multijoueur local, donc mode VR indisponible mais on peut jouer parce que c'est un jeu qui se joue en PSVR mais on peut aussi jouer à la manette normale. Donc ce qui est plutôt intéressant, moi je lis mon PSVR parce que bon, j'ai le PSVR et je voulais savoir un peu ce que ça donne. Il y a la partie en ligne avec plusieurs modes de jeu, attends je sais pas si on peut y aller, on va trouver une partie rapide, donc voilà. Donc un contre un, il y a le tournoi classique, je sais pas trop c'est quoi, je pense que c'est le normal, tout dans le trou, folie, un contre un, un tournoi. Bon, je veux dire que jusqu'ici j'ai pas eu l'occasion de jouer en multi parce que quand je lance la recherche pour jouer avec quelqu'un, je trouve personne pour jouer, il y a personne, c'est vide. Malheureusement je n'ai pas encore testé, donc voilà, donc j'espère qu'un jour j'arriverai à pouvoir tester les modes multijoueur, mais bon c'est pas grave. Le mode magasin, alors ça nous permet de débloquer des accessoires, donc des vêtements comme pour changer mon avatar. Donc voilà, je pense que c'est bon, alors là on a évidemment notre avatar, on peut le mettre, alors il y a un homme ou une femme, vous voyez, on peut changer son allure. mode de cheveux, vêtements, pantalon, chaussures, il y a même les accessoires, le club de golf aussi, hop, avec le petit boule qui va avec, les lunettes, les yeux, enfin bref, il y a pas mal de choses intéressantes à débloquer. Sur ce, on va aller directement en mode solo, donc vous pouvez remarquer que tout en bas, on a la partie rapide, le mode partie rapide, donc avec ça, on joue avec des terrains créés par d'autres joueurs, parce qu'on a la partie éditeurs, vous pouvez le voir, on peut créer nous-mêmes nos terrains, et je peux vous dire qu'il est vraiment, vraiment intéressant, très simple à créer son terrain, avec des choses vraiment simplistes, honnêtement, on peut créer son terrain en même pas 5 minutes, il y a énormément de choix, il y a des trucs automatisés, comme vous pouvez voir la voiture télécommandée, où on peut l'installer dans le jeu, très facilement, honnêtement, c'est vraiment très simple, et c'est un éditeur, où on se laisse vraiment guider, simplement, avec des accessoires, vraiment, très cool, donc si j'ai le temps, je vous montrerai tout à l'heure, donc la partie rapide, donc comme je vous disais, c'est pour jouer avec des terrains, des joueurs qui ont construit leurs terrains, qui les ont envoyés en ligne, il y a un mode tournoi, pour jouer avec d'autres joueurs, donc là, avec les bots du jeu, et un navigateur de trous, donc là, on va naviguer carrément avec plusieurs personnages, dans les divers thèmes qu'il y a, donc là, on a le thème de la chambre, hop, attendez, je vous laisse, non, non, c'est pas celui-là, hop, attendez, je me grimpe, partie rapide, tournoi éditeur, tournoi, partie rapide, donc là, le giant home, grand home, non, c'est giant, c'est grand, donc là, on va essayer le premier, donc là, c'est la chambre, donc du coup, on se retrouve à chaque fois dans une chambre, et vous voyez un peu, tout ça, c'est des terrains, que là, on crée tout ça, assez facilement, et ça, c'est vraiment top, donc pour visualiser, hop, tac, donc là, on a, ma partie, donc c'est un peu comme, comme les jeux de bowling, vous voyez, si vous avez déjà joué à 8 ou quelque chose comme ça, c'est exactement le principe, on bouge la boule où qu'on veut, hop, on peut le diriger avec le joystick droit, on le met où qu'on veut, hop, par exemple, moi je vais le mettre là, hop, sur la ligne, pour avoir tous les diamants, et avec les flèches, avec le joystick gauche, on va orienter droite-gauche, hop, donc une fois qu'on est bien positionné, avec le joystick droit, on va simplement le faire aller en arrière, vous voyez, ma barre verte, donc là, c'est la force, c'est la puissance que je vais mettre dans, dans, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, le bâton de golf, je sais plus, et une fois qu'on est à la bonne puissance, hop, on lâche, et la boule elle part, et avec triangle, on peut suivre le mouvement de la boule, donc là, à l'écran, on voit que, il y a une petite fusée, il y a une petite bonus, et quand on appuie sur la croix, ça déclenche les bonus, donc là, attendez, je vais, hop, l'actionner là-dessus, juste un appuyer sur la touche croix, hop, j'appuie sur la croix, et vous voyez, la boule elle accélère, hop, donc là, elle va là-haut, le problème, c'est que j'ai plus la patate, ah non, voilà, hop, je suis où, ah d'accord, allez, 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 là, il faudra je redonne un petit coup, je pense, d'accord, oh merde, je ne vais pas tirer sur, oh là là là, attendez, non, voilà, hop, un petit coup de patate, hop, là, je suis tombé sur un des trous, je ne sais pas où qu'il est, elle est là, et là, le trou, il est juste en bas, on a un peu de mal à le voir, ah, le voilà, et vous voyez, pareil, il y a des, donc là, quand on tombe sur la petite piste, avec les flèches qui dirigent vers le trou, ça aspire la boule dans la direction du trou, ce qui fait qu'à tous les coups, quand on tombe là-dessus, la boule, elle attire par le trou, et à tous les coups, on arrive dedans, on la met dedans, donc là, on gagne des points, des diamants, et tout ça, ça nous fait quoi ? ça nous fait gagner des, des, comment, des accessoires pour, pour notre avatar. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Bon du coup, je vais ouvrir ce que j'ai gagné, donc des nouvelles balles, et des nouveaux bijoux. Donc là, c'était un terrain créé par d'autres personnes. Hop ! On va revenir au, voilà, au départ, donc voilà. Donc il y a plusieurs thèmes. Donc là, c'est le thème de la chambre. Le Natmar Mansion, alors celui-là, je l'adore, franchement, il est, il est vraiment génial. Il y a le Santas Factory, donc l'entreprise un peu de, euh, du Père Noël. Et on avait le droit aussi à deux DLC gratuits, quand j'ai téléchargé le jeu. Donc deux univers différents. Donc là, ce sera sur la piraterie, donc chez les pirates. Et le thème de Hangar 37, un peu dans le fantastique, enfin l'espace. C'est plus l'espace, on va dire. Donc on va regarder un peu le mode tournoi, donc on va regarder le mode tournoi. Attends, il y a l'éditeur, l'éducation de trou. On va peut-être faire, hop, partie locale. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je vais le mode solo. On va faire mode tournoi. Alors vous voyez, mode tournoi, donc j'avais déjà commencé un peu. On a plusieurs personnages qui nous aident sur le terrain. Donc il y a un mode standard, normal et difficile. A savoir que pour débloquer le normal, il faut faire chaque personnage le mode standard. Sans ça, vous voyez, je ne peux pas descendre le normal. Mais une fois que j'avais débloqué tous les standards, hop, j'ai pu redébloquer le normal. Donc là, je ne l'ai pas fait. Donc on va faire celui-là. Parce que je ne l'ai pas fait. Hop, on va jouer sur le là, vous allez voir un peu ce que ça donne le mode tournoi. Donc on se retrouve dans la chambre. Vous voyez, hop. Donc là, on voit mon personnage en vue de dessus. Comme ça, on a un aperçu du terrain à peu près, où ça va, où il faut l'amener. Donc vous voyez, je reviens un peu la chambre. C'est plutôt pas mal. Avec la petite souris qui est là-bas. Hop. Alors du coup, je réappuie sur la croix pour avoir ma vue normale, pour jouer. Et après, c'est comme tout à l'heure. Je n'ai plus qu'à orienter mon jeu. Donc j'essaye de... Ah ! Zut ! Hop, je retire là-dedans. Ah ! Ah ! Elle est remontée ! Ah merde ! Ah zut ! Ah vas-y, soulève ton truc. S'il te plaît. Soulève. Voilà. Ok ! Donc là... Tac ! Nickel ! Ouais ! Un petit boardy ! Donc vous voyez, là, je joue avec 4 joueurs à mes côtés. Bah là, Shnuck a fait mieux que moi ! Incroyable ! Hop ! Donc après, on fait le suivant. Donc vous voyez, là, ça change encore. Il y a un système... une sorte de... de toboggan. Genre les garages. Hop ! Hop ! On va essayer d'aller là-haut. Hop ! Ma boule, elle redescend. Oh non ! J'y étais presque ! Oh non ! Excuse-moi ! Oh non ! Pour rien en plus ! J'ai quasiment l'air loupé ! Ok ! Ocean ! Donc là... Là, ça se complique un peu. Et le but aussi, c'est d'essayer d'avoir aussi le diamant. Le rubis, je pense, c'est un diamant rubis. Parce que ça, ça vaut 2000 points direct. Et bien souvent, ils sont un peu compliqués à les choper. Ok ! Hop ! J'essaie de le mettre là, quand même ! Aïe, aïe, aïe ! Ok ! On va essayer d'avoir ça ! Bon, je l'ai fait un peu exprès. Je voulais vraiment avoir le diamant. Ça ne va peut-être pas me rapporter grand-chose. C'est 7200... 7200... 7400... Ah moi, il y a 7400, les autres ont fait 5. On va savoir. Ça va ! Je suis comme dans la moyenne ! Ok ! Donc là, il faut aller là-haut. Alors ça, c'est un petit bonus pour faire sauter la boule. On va essayer de la faire sauter. Ouais ! Cool ! Oh, joli ! Yes ! Là, voilà ! Là, je ne me suis pas bouffé. Bien joué, ma belle ! 10491... Nickel ! Donc ça, c'est super ! Alors là... Là, par contre, celui-là, je sais bien que la fois d'avant, je n'ai pas arrivé à l'avoir. En ce compte, si on arrive à pousser notre boule vers l'oiseau, il pourrait la pousser jusqu'au rubis, mais c'est vraiment pas évident. Ah, zut ! Franchement, celui-là, il n'est pas évident de l'avoir. Ah, c'est pas grave, je ne le prends pas. Hop ! Tant pis ! J'arrive pas, il est trop dur ! 9400... C'est bon, ça, c'est un bon chiffre ! Ah bon, largement ! Alors, ce bonus-là, c'est pour contrôler la boule. Manuellement. Donc, je vais vous montrer. Hop, j'appuie sur la croix. Et vous voyez, hop, c'est moi qui la dirige. Et c'est vachement bien, parce qu'il y a plein d'astuces comme ça dans le jeu. Et les gadgets sont vachement cool. Ah non, j'ai oublié de prendre... Putain, j'avais plus en tête le diamant. C'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Ok. Ok. Alors, on peut sauter au-dessus pour essayer de l'avoir. On va essayer de le faire sauter. Non, ça va être chaud. Oh non, non, non ! J'ai fait n'importe quoi, là. Et si, je vais là-haut. Non, c'est pas ce que je voulais faire ! Ouais, tant pis. Oh, je l'ai eu ! Trop cool ! Attendez, je ne vois rien avec le... Yes ! Cool ! Nickel about it ! Non, franchement, le jeu, il est vraiment très très beau. Il n'y a rien à dire. Franchement, il est vraiment très classe. Et je vous dis, il est très addictif, le jeu. Une fois que vous avez joué, franchement, vous avez du mal à arrêter. Tellement que... Enfin, après, il faut aimer ce genre de jeu. Moi, je sais bien que je kiffe grave ces jeux-là. Alors, on va essayer d'avoir le diamant. Il faut peut-être que je tape là-dessus. Ah ! Zut ! Oh non, je l'avais presque, je crois ! Non ? Ah, c'est chaud, quand même ! Ok ! Bon, je ne vais pas avoir grand-chose. Dommage ! Dommage ! Ok ! Bon, on arrive à la fin, bientôt ! Ouais, il y a même des voitures ! Il y a des loopings ! Ouais, je l'ai vu aussi qu'il y avait des loopings ! C'est vachement classe ! Hop ! Tac ! Hop, on y va ! Ah, zut ! Oh, cool ! Attends, hop, hop ! Oh non, non, non ! Ce n'est pas ça que je veux faire ! Bon, ok ! Ce n'est pas ce que je veux faire ! Elle est où ? Ah, elle est là-haut ! D'accord ! Eh, il faut changer en haut, moi, du coup ! Ah ouais, mais il y a plus de patates, là, mon pote ! Parce que là, ça ne va pas le faire ! Ah ! C'est nul ! Ok, on va taper dans le looping ! Bon, j'ai déjà eu le petit rubis, cool ! Et là... Yes ! J'ai eu peur qu'elle s'arrête vraiment pile poil ! Yeah ! Donc, voilà ! Donc, première ! Enfin, première ! Première ! Pfff ! Je suis à fond dans le truc ! Donc, suite à ça, hop ! On gagne encore des accessoires ! Hop ! Donc là, j'ai gagné des fringues ! Et... Une batte ! On gagne des maillots ! Hop ! On va l'équiper ! Hop ! On va l'équiper le maillot ! Tac ! Nickel ! Et là, ça débloque le suivant ! Vous voyez ? Hop ! Normal ! Débloquer ! Et on se retrouve avec le suivant ! Sur ce... Hop ! Je reviens un peu en arrière ! Donc, on va choisir celui-là ! Parce que celui-là, je trouve qu'il est vachement classe ! Regardez-moi ça, l'univers qu'il est ! Franchement, c'est mon préféré ! Regardez-moi ça ! Attendez ! Ah ! Attendez ! Je me suis trompé ! Euh... Sur un navigateur, partie rapide ! On va faire partie rapide ! Franchement, c'est celui que j'adore vraiment le plus ! Il est vraiment très très classe ! Il est vraiment très très classe ! Regardez-moi ça ! Cet univers ! Mais c'est... C'est vraiment très classe ! Avec le château là, qui est juste devant, le manoir... C'est... Waouh ! C'est grandiose ! Avec un petit fantôme là-haut, vous voyez ! C'est vraiment super ! Donc on va essayer de faire celui-là ! Donc ça, c'est un joueur qui l'a créé ! Donc on va essayer de jouer avec son jeu ! Hop ! Oh ! Par contre, j'ai jamais... Ah d'accord ! J'ai jamais eu ce... Ce gadget-là de monde... D'accord ! Et les trucs qui sont en haut ! Oh la vache ! J'ai été presque en plus ! Hop ! On va le mettre... Voilà ! Ok ! Donc voilà, je regarde un peu autour, mais celui-là franchement... C'est un univers vraiment... Waouh ! Grandiose ! Voilà ! C'est vraiment un que je kiffe ! Vraiment ! Ah ! C'est comme ça qu'on voit l'écran ! D'accord ! Les stats ! Donc c'est moi ! 7753 ! Oh la la ! Il manquait pas grand-chose quand même ! Ok ! Donc ça, j'ai gagné... Hop ! Des lunettes et des fringues ! Ok ! On va peut-être faire le mode... Enfin... Je vais revenir... Le mode tournois... Hop ! Tournois ! On va faire celui-là ! Parce que franchement, je le kiffe ! On va faire... Avec la citrouille ! Moi, ça faisait penser à... Jack Skellington ! Voyons ! De Tim Burton ! C'est vraiment un univers que... Que je trouve de ouf ! Regardez-moi ça ! C'est splendide ! Waouh ! C'est génial ! Moi j'adore ! Alors, c'est tout ! Hop ! On va essayer... Ce terrain ! A savoir que des fois, lui, il nous aide ! Euh... Dans des... Il y a des phases de jeu, il nous aide ! Merde ! J'ai pas tiré assez fort, je crois ! Ouais ! Ah bah j'ai été à côté de lui ! Oh, trop classe ! Voyez un peu là ! Il est trop bien fait, je trouve ! Il est vachement la classe ! Une petite gargouille là ! C'est... C'est grandiose ! Et la voiture là-haut ! Oh putain moi ! Elle me fait penser à... Une sorte de Batmobile ! Un truc de fou ! Dans l'univers... Euh... De Tim Burton ! C'est génial ! C'est... Franchement, j'adore ! Hop ! Allez, allez ! Oh non ! J'y étais presque ! Yes ! Pas mal ! Ok ! Ok, ok... Donc on continue... Oh là ! Regardez-moi ça ! Une sorte de faucheuse ! Oh, c'est génial ! Et là, il faut aller là-haut ! C'est tout droit, fin de compte ! Ok... Hop ! Hop ! Hop ! Oh non ! Et c'est ça qui est bien, franchement ! Et tous ces outils-là, ces mécanismes, on peut les revoir dans le mode éditeur ! Et c'est ça qui est bien ! Tout ce qu'on verra le long des parcours, tous les mécanismes, on pourra les reprendre, nous, dans les éditeurs qu'on va créer nos propres terrains ! Et les faire partager aux autres en ligne ! Mais c'est génial ! Donc là, il faut... Ah voilà ! J'attendais qu'Abal s'arrête pour que je puisse reprendre ! Voilà ! Ouf ! Par contre, je suis un petit peu mal barré là, quand même ! Je sais pas vous, mais je suis un peu mal barré quand même ! Là, j'essaie juste de la dégager un peu ! Voilà ! Yes ! Ouf ! C'est pas évident quand même ! Il y a même les plantes, vous voyez, un peu carnivores ! Non, franchement, celui-là, il est grandiose ! Un petit fossoyeur ! Avec le petit cimetière, avec les fantômes, vous voyez, c'est génial ! Et au fur et à mesure que les tiers ont... Avec le terrain, c'est un mode tournoi ! On se rapproche vraiment de l'environnement, où on est au plus près de l'environnement ! Et ça, c'est vraiment très classe ! Hop là ! Oh, joli ! Tiens, voici le voilà ! Oh ! La citrouille ! Nickel ! Mais c'est trop beau ça ! Albatros ! Regardez-moi ça, comment il est trop génial ce manoir ! Il est trop génial ! Je ne sais pas s'il va nous aider... Enfin, le Skellington... Oui, j'allais dire Jack Skellington... Mais néanmoins, il nous aide quand on tape vers lui ! Attendez, merde ! Plus vite ! Non ! Et là, c'est de la colle, en fin de compte ! Euh, ce truc-là ! Et je ne suis pas très doué pour m'en servir ! Non ! Non ! Je ne voulais pas ! J'ai trop tiré sur le joystick ! Oh là là, le nul ! Le nul ! OK ! Moi, c'est pareil, comme ça, ça vous donne un peu... Si vous pouvez voir un peu les univers, je vais prendre un autre différent ! Pour que vous voyiez un peu tout ce qu'il y a... Donc là, je ne les ai pas débloqués ! Vous voyez, il me reste encore ceux-là, je ne les ai pas faits ! Hop, on va aller voir... L'univers... The Santa's Factory ! Regardez-moi ça ! Et je vous dis, mon PSVR, c'est waouh ! C'est génial ! C'est génial ! C'est sans cesse ! Donc c'est tout, on va essayer d'aller jusque là-haut ! C'est génial ! Oh là là, joli ! Oh, cool ! All in one ! Trop bien ! Et là, hop ! Et lui, normalement, les personnages comme ça, ils nous aident des fois, comme je vous disais ! Donc je pense que si je visse vers lui... Hop, vous voyez ? C'est trop marrant ! C'est trop marrant ! Ah, il nous l'a mis ! Merci, mon gros ! Trop classe ! Hé, c'est un joueur de Chewbacca qui a pris des kilos ! Deux all in one, en plus ! Trop classe ! Hop ! On va faire celui-là ! Bah attendez, on va aller carrément vers lui ! Hop ! Hop ! Et je voyais un peu le mécanisme... Enfin c'est génial ! Je regarde aussi un peu... Pour vous montrer un peu les décors qu'il y a... Mais ici, c'est sensace quoi ! Hop ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vas-y ! Je dois taper un petit peu plus fort et c'était bon ! On va taper comme... Voilà ! Voilà ! Bon, on s'y touche ! Hop ! Je rejongle un peu sur un autre terrain ! Donc vous voyez, là, on va faire le mode... Hop ! Vous voyez, je ne l'ai pas fait encore ! C'était juste pour regarder un peu l'environnement qu'il y a là ! Donc là, on va aller chez les pirates ! Regardez-moi un peu cet univers ! C'est vraiment, vraiment très classe ! Ils ne m'ont plus que Jack Sparrow ! Je crois dans les pirates des caribes ! Donc là... Hop ! Et là, on est en grand ! Et vas-y, vas-y ! Soulève ! Oh ! Premier coup ! Mais je n'ai pas eu le diamant ! Je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse ! Hop ! On va pouvoir faire encore deux ou trois ! Ok ! On va essayer d'aller là-haut pour récupérer le diamant plutôt ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ! Mais ouais ! Je n'ai rien eu du tout ! Hier, j'ai tiré trop fort ! Mais c'est sans cesse ! Qu'est-ce que je l'ai foutu ? Voilà ! Bon allez, une dernière fois ! Et après, on changera de terrain ! Ah ! D'accord ! Il tire carrément le pied, lui ! Enfoiré ! Ok ! Hop ! On va sortir et je vais vous montrer le dernier terrain ! Donc c'est Hangar 37 ! Donc là, c'est avec des extraterrestres ! Comme ça, vous avez un aperçu de tout ce qu'il y a comme terrain ! Après, je vous ferai voir un peu en vitesse le mode éditeur ! Hop là ! Donc vous voyez un peu, on est vraiment dans l'espace ! C'est une sorte de... Je ne sais pas... De station spatiale, on va dire ! Ok ! Alors... Merde ! Il est revenu, le truc ! Ah non ! C'est le truc qui me repousse ! D'accord ! Oh merde ! Ne fais pas faire attention ! Ok ! Merde ! J'ai tiré trop fort ! Je vais faire ça trop vite, c'est pour ça ! Désolé pour la nullité où je suis ! Mais bon ! C'est juste pour vous montrer en vitesse ! Hop ! On en refait un autre ! Donc là... Oh ! Il n'y a pas... Ça paraît être trop compliqué ! Enfin, j'y sors ! Ah mais... Mais je n'ai pas eu le dième ! Ok ! Donc voilà ! Je vais plutôt vous montrer le mode éditeur. Alors on va prendre celui-là, ouais, éditeur. Hop ! On va cliquer sur l'éditeur. Et vous allez voir tout ce qu'il y a comme possibilité au niveau de l'éditeur. C'est... Niveau construction, c'est vraiment énorme ! Donc là, on a la chambre. Hop ! Donc vous voyez, là, on a différentes façons, vous voyez. En pente. Tac ! C'est vraiment trop classe ! Donc là, si je veux en faire un... Donc là, j'en mets un là. Hop ! Je rajoute au fur et à mesure. Et pour l'élever, si on veut l'élever, hop ! Il y a juste à monter ou descendre. Avec les flèches de la T-commande. De la manette, pardon. Juste à monter et descendre. Et là, vous faites des trucs en hauteur. Tout simplement. Hop ! Il y a quoi aussi ? Il y a les virages. Vous voyez, il y a ça. Je vais plutôt les mettre comme ça. Plus ou moins carré. Il y a même... Vous voyez, c'est pour monter. Ça fait en pente. Comme ça, vous pouvez faire une petite montée. Nickel ! Là, il y a des séparateurs. Pour faire des virages et des séparations. Voilà. Tac ! Il y a aussi la fin. C'est pour clôturer un bout. Hop ! Il y a la version comme ça. Ça, c'est quoi ? En rectangulaire. Comme ça. On va le mettre au bout, nous. On va en mettre un comme ça. Attendez ! Oh là ! Faut que j'en mette tac ! Après, c'est plus ou moins les mêmes. Voilà. C'est juste que ça change un peu. Donc voilà. Après, là, il y a des parties un peu plus larges. Vous voyez, qui s'écartent un peu sur le côté. Qui sont plus fins, mais on peut en mettre deux. Hop ! Et pareil, des montées, des descentes. Il y a vraiment énormément de choses. On peut vraiment faire des trucs vraiment sympas. Hop ! Donc ça, c'est pour les parties vraiment, on va dire, ligne droite, construction normale. Et il y a la partie accessoires. Donc, les accessoires, ils sont tous là. Donc là, c'est pour mettre un début. Hop ! Là, c'est la partie début. Donc là, si on veut commencer la partie, on démarre là. Baf ! Je fais OK. Vous voyez. Tac. Hop ! En réappuyant ici. Hop ! Ici, on a... Ah oui, voilà. Si je continue, on a justement le petit trou. C'est tout. Nickel. Par exemple, si je le mets là. Hop ! Je le mets là. Enfin, s'il veut bien. Voilà. Vous voyez. Hop ! C'est vraiment très simple. Et là, ça m'a pris deux secondes. Alors, si vous prenez plus de temps pour le faire. Voilà. Tac. Alors, il y a aussi... Là, on peut mettre... Voilà. Vous voyez. Des petits diamants. Comme dans le jeu. En lui-même. Tac. On va reprendre. Voilà. Le gros diamant rose. Hop. On va le mettre là. Tac. Voilà. Attendez. Hop. On va le mettre là. Là. Il est bon. Il est mis. Ok. On a la partie. Si on veut que... Elle attirisse obligatoirement. Hop. Vous voyez. Comme ça. Et franchement. Mais ça prend... Mais là, ça m'a pris quoi ? Même pas deux minutes pour faire tout ça quoi. Donc là, il y a les parties. Pour que les bouts se repoussent. Il y a des accélérateurs. Vous voyez. Il y a la partie escargot. Donc je ne vais pas tomber dessus encore. Mais bon. Je pense qu'à mon avis, ça rendit la balle. Là, il y en a des plus courts. Après, on peut mettre aussi, comme je vous disais, des petits bonus. Donc la partie manette. Hop. On peut mettre la partie aimantée. Alors ça, dès qu'on appuie dessus, elle est poussée vers le trou direct. Hop. Je vais le mettre là comme ça. Et là, regardez les autres. Il y a la partie fusée. Pour qu'elle accélère. La partie saut. Là, la partie L. La balle, elle s'envole. Elle devient légère. Niveau du poids. Là, la balle, elle grossit. Là, elle colle. Donc elle reste collée. J'ai un peu de mal à l'utiliser. Et ça, l'éclair, je ne sais plus c'est quoi. Je ne sais plus du coup. Après, on peut installer des accessoires. Vous voyez, il y a même une console. Regardez, il y a même la PS3 là. C'est trop classe. En tout cas. Ça, il ressent là. Ils l'ont fait. Ah non, c'est quoi ? Attendez, il y a une console. Un truc de malhème. Et après, on peut ajouter des décors. Attendez. J'ai un peu mal fait le truc. Voilà. Et là, c'est juste pour ajouter du décor. Hop. Par exemple, si je rajoute ça. Hop. Dans la pièce. Vous voyez, ça en jette quand même. Et là, on a toutes sortes de trucs. On peut mettre la manette. Je vous la mets là. Hop. On a le casque PSVR. Hop. Enfin PSVR, là, c'est plus genre oculiste. Tout comme ça. Le casque. Le casque. Vous voyez, il y a plein d'accessoires. Et c'est vraiment pas mal. Donc avec ça, vous enrichissez un peu votre terrain. Vous le décorez à votre façon. Il y a plein de choses. Il y a des loopings. Ensuite, il y a aussi les parties. Voilà. Il y a encore d'autres accessoires pour un crayon. Et chaque accessoire correspond au thème du terrain. Donc si je vais dans le mode Natmar. Il y aura des trucs de tombe. Voilà. De citrouille et tout. Et c'est génial. Et là, tout ça, c'est les parties mécanismes. Vous voyez. Qu'on trouve dans le jeu. Donc là, il y a un ventilateur. Quand ça, la boue quand elle arrive. Hop. Elle avance. Enfin, elle est poussée par le vent. Il y a la sono. Il y a le mode. Vous voyez. Un peu le portable. Hop. Qui bouge. Il y a un peu le lever. Enfin, il y a même. On peut même mettre un hélicoptère. La voiture télécommandée. Il y a les petites chutes aspirateurs. Où la boue, elle est aspirée. Là, vous pouvez faire un circuit de malade. C'est plutôt pas mal. Et là, des petites LED. Des petits ponts. Enfin, c'est... Enfin, voilà. Je veux dire. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Un truc de fou. Par contre, je peux peut-être vous montrer le terrain que j'ai construit. Que j'ai construit. Attendez. C'est le zigzag. Donc, vous voyez. Il y en a trois déjà qui ont l'air de l'aimer. Je l'ai posté ce matin. Je l'ai posté ce matin. Donc, ça va. C'est cool. Du coup, il n'a pas l'air d'être trop dégueu. Hop. On va essayer de le tester. Du coup. Attends. Je ne sais plus. C'est lock. Attends. Hop. Non, je ne vais pas le supprimer. Mais non. Je vais jouer. Tac. Ah non. C'est tourné côté. C'est lequel j'avais pris. Non, c'est celui-là que j'avais pris. Tous les changements non sauvegardés du parcours actuel seront perdus. Ok. 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 Donc, voilà. Donc, là, c'était mon terrain que j'ai fait. Donc, j'ai créé tout ça tout à l'heure ce matin. Donc, je l'ai posté. Donc, apparemment, ça a l'air de plaire mon terrain. Voilà. Vous voyez un peu le terrain. Donc, je vais vous le faire. Ce que j'ai créé, moi. Je suis content de vous le montrer. Donc, on va voir. Comme ça, j'ai... Attendez. Hop. Ah, attendez. Je recommence. J'ai tapé trop fort, en plus. Voilà. On va recommencer. Voilà. On y va. Allez, descend. Zut. Donc, voilà. Mon parcours à moi. Là, c'est ce que j'ai créé ce matin, je vous le dis. Ah, j'ai allumé l'écran. Cool. Ah, voilà. Je cherchais un peu la vue. Je savais plus comment on faisait pour la vue. Hop. Là, on faisait ça. Ah, zut. J'ai oublié d'utiliser mon bordel. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, j'ai un peu loupé. Putain, c'est mon terrain. J'aurais même pas joué. C'est un truc de fou. Hop. Là, on est allé en haut. Hop. Là, on retapait. Ah, mais c'est parce que je tire toujours trop vite à chaque fois. Hop. Et là. Mais c'est ici. En vrai, je m'étais trompé. Je voulais mettre un accélérateur et j'ai complètement zappé. J'ai oublié de le mettre. Non, c'est pas grave. Et voilà. Donc voilà. C'est un terrain que j'avais fait ce matin. Moi, j'avais fait vite fait. C'était mon premier terrain. Voilà. Que j'avais fait. Donc voilà. C'est tout sur ce. Je pense que je vous ai tout dit sur ce jeu. Il est plutôt fun. Franchement, j'ai un Sandware que j'adore vraiment. Donc c'est tout. Pour moi, c'est fini pour cette vidéo sur ce jeu. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.